Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Objectifnews.tv. Nous sommes au Salon du Bourget pour le salon de l'aéronautique et du spatial en compagnie à l'instant de Patrick Thiot. Bonjour. Vous êtes directeur général de Thiot Ingenierie, une entreprise que vous avez créée en 1988. Vous proposez notamment un service de laboratoire en physique de choc pour tester les structures et les matériaux en cas de choc d'un appareil par exemple avec des cailloux, des oiseaux, des pneus. Comment se situe cette entreprise ? Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents ? Quels sont vos clients ? Oui, ce laboratoire a été créé il y a 5 ans environ. Nous l'avons inauguré officiellement il y a 2 semaines. Nous avons mis en service l'ensemble des moyens d'essai. Ces moyens d'essai nous permettent effectivement de tester des structures aéronautiques, de tester des matériaux, principalement dans le domaine de la physique des chocs. Il s'agit pour nous de qualifier, de valider des concepts proposés par les avionneurs ou par des fournisseurs de rang 1 des avionneurs, de qualifier ces concepts face à des impacts accidentels, tels que des impacts de grêlon, tels que des impacts de pneus d'avion après un éclatement par exemple pendant la phase de décollage, des impacts d'oiseaux, d'oies, des oies de bernache par exemple, qui peuvent impacter soit le pare-brise, soit les moteurs. Nous assurons donc l'ensemble de ces essais chez nous au sein d'une même structure, chez tout ingénierie. Un certain nombre d'accidents, on pense à celui du Concorde par exemple, mais aussi du Rio-Paris, a d'une certaine manière accéléré la croissance d'entreprises comme la vôtre et la nécessité pour les avionneurs et les constructeurs de faire appel à vos services. Alors effectivement, ces deux accidents nous ont permis de mettre au point des manips, des expériences d'impact qui deviennent de plus en plus normalisés, ce qui nous permet à nous d'utiliser des lanceurs de calibre différent avec des puissances différentes, des puissances de lancement différentes, pour nous adapter à la diversité de toutes ces menaces. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients, c'est très simple, ce sont les avionneurs avec Airbus au premier rang, c'est Eurocopter, ce sont les fournisseurs de rang 1, c'est Saint-Gobain. Nous avons fait beaucoup de travail sur les pare-brises, en particulier de la 350. Nous avons également effectué des essais, des expériences d'impact sur des sous-ensembles, des éléments de la 400M. Nous travaillons avec des entreprises toulousaines, principalement. Typiquement, il y a un nom qui me revient à l'esprit, c'est Aviacomp, qui a développé un produit de A à Z chez nous. Vous êtes présent au salon du Bourget, sur votre propre stand, sur le pôle Aerospace Valley. Que présentez-vous à vos futurs clients ? En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le laboratoire a été inauguré il y a deux semaines à peine et c'est l'ensemble de ces moyens d'essai que nous présentons aujourd'hui aux visiteurs du salon. Quels sont les développements envisagés ? Les développements pour nous allaient toujours plus vite, notamment dans le domaine du spatial. Nous sommes capables d'effectuer des essais à très grande vitesse pour simuler les impacts de météorites sur des satellites, par exemple, ou sur la station orbitale. Nous sommes aujourd'hui limités, si je puis dire, à 7 km par seconde. C'est environ 25 000 km heure. Eh bien, nous espérons toujours aller plus loin, plus vite, plus haut, plus lourd, à plus grande vitesse. Vous êtes en cours de signature d'un partenariat avec une entreprise espagnole. Quel est le sens de cet accord ? C'est exact. Nous venons de signer un accord de partenariat avec une entreprise qui s'appelle AP+, qui est située à Barcelone. Cette entreprise, elle est largement référencée chez Airbus. Et notre partenariat va permettre aux industriels de l'aéronautique de ne s'adresser qu'à un seul interlocuteur pour à la fois faire faire des essais de structure en statique en Espagne, donc chez AP+, mais aussi bénéficier d'une expertise en physique des chocs chez TU Ingénierie en France. Merci Patrick Thiau. Merci beaucoup.